Non, pour l'instant, deux informations judiciaires qui sont ouvertes, ça c'est ce dont on est sûr, de deux chefs différents. La première information judiciaire concerne l'affaire Benjamin Griveaux pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'image à caractère sexuel. Et pour cette information judiciaire-là qui concerne les deux individus, le parquet a requis le placement sous contrôle judiciaire. Ensuite, deuxième information judiciaire, cette fois elle concerne, vous savez, les violences du 31 décembre, les chefs de violences avec armes sous emprise de l'alcool, informations judiciaires ouvertes et le parquet a requis le placement sous détention provisoire mais uniquement de Piotr Pawlenski. Pour vous dire ce qui se passe un petit peu ici au tribunal, c'est toujours la confusion autour des avocats de l'activiste russe. Nous les avons vus passer, ils sont trois et montés dans les étages, puis repartir et redescendre, sortir du tribunal. On ne sait donc toujours pas qui est officiellement le ou les avocats de Piotr Pawlenski. Ce qu'on peut vous dire, c'est que l'avocate d'Alexandra de Taddeo, sa compagne, est-elle en train de rencontrer sa cliente. Sa cliente qui, je vous le rappelle, a passé 48 heures en garde à vue et une nuit au dépôt. Vous savez, ces cellules de prison qui sont situées sous le tribunal, les avocats de Piotr Pawlenski devraient le rencontrer dans la matinée avant qu'il ne soit tant entendu les deux protagonistes par la juge d'instruction. Merci Marie Bellot. Donc deux informations judiciaires ouvertes.